Le golf est-il éco-responsable ? C'est une question qui me taraude depuis plus d'un an. Il y a un an, j'ai eu le plaisir de faire une partie de golf avec un directeur et un architecte. Et en fait, on a joué ensemble hier, c'est le fun, un jeu magnifique, aussi bien en régulière qu'en goût. Ah, j'ai un peu de règle comme ça. Tu m'as fait rêver, tu m'as fait rêver le temps de l'épargne. Oui, mais c'était le bon moyen. C'était par hasard. Tu as été mon conseilleur du golf. C'est ça. J'ai été très étonné de la façon dont il parlait golf et nature, et la responsabilité du golf vis-à-vis de la nature. Ça m'a en fait suffisamment intrigué pour que, au mois de juillet, je décide de retourner voir Lillian, le directeur du golf de Baden. Il a accepté de nous ouvrir les portes pour nous parler de golf différemment, et m'expliquer, parce que ça m'intrigue, nous expliquer, en quoi et comment le golf pouvait être une activité éco-responsable et respectueuse de son environnement. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite l'envers du décor du golf et cette visite du golf de Baden, qui se situe dans le golf du Morbihan. Merci à toi, Lillian, de nous avoir ouvert les portes, et c'est un reportage, je vous en ai dit, bonne fille. Sous-titrage ST' 501 Je réalise qu'on m'a menti, on m'a dit, il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, et là, c'est mono-météo, depuis une semaine. Bon, c'est l'été, on a tellement attendu le soleil. On ne va pas se plaindre, exactement, exactement. Oh, dingue. Alors là où tu vois les bateaux, là-bas, en fait, tu as la rivière Dorée, qui va jusqu'à Saint-Goustan. Ouais. Et là, le bras que tu as juste devant et qui va venir faire le tour, là, parce que tu vois au travers, et j'ai le parcours compact qui est derrière, avec le GR34 qui passe en, la baie de Cardréon. Et donc, en fait, cette baie-là, elle suit le rythme des marées. Donc, en fait, tu as trois environnements qui sont totalement différents. Donc, ce qui est génial, c'est que quand tu arrives dans les pins, ça sent les pins. Quand tu es là, en bord de mer, ça sent la mer. Voilà, un peu plus exposé au vent aussi, de temps en temps. Puis tu as une partie un peu plus, on va dire, avec des plans d'eau, avec des pommiers, un peu plus stratégiques en termes de jeu. Enfin, mais c'est vraiment trois environnements super bien équilibrés. Et du coup, on ne se lasse jamais. Bon, ben, on va prendre une future. Allez. Bah, ouais, ouais. Un beau pro-shop. Bah, ouais, carrément. C'est le petit-petit. Oui, oui, un beau pro-shop. Ça green dans nos trous là-bas. C'est quoi quand on fait sur l'eau ? L'idée, c'est de se dire qu'on préserve la nature. Pour autant, on serait quand même un petit attrait visuel, un peu sympa. Qu'on soit là sur l'eau ou ici sur un golf, tu as la même chose. Tu joues avec les éléments, c'est de la nature. Donc là, en fait, tu vois, pour reprendre, on a le 1 qui est là-bas, le 2 qui va allonger, le 3 qui revient, le 4 qui va aller sur le green là, le 5, un autre par 5, le 6 qui est remonté ici. Sur le 7 et le 11, on a des petits pommiers qui vont scinder les deux. Le numéro 7, la particularité de ce green, c'est qu'on a un seul et unique green pour deux drapeaux. Là, ce que tu vois au goût, en fait, il n'y a qu'un seul green. OK, c'est un green comme un. Un drapeau à droite et un drapeau à gauche. Ce qui va visuellement les scinder, c'est aussi ces deux chaînes. Et encore une fois, tu vois, on vient de quitter une partie où on est exposé à cette rivière dorée et la baie de Cardréan. Et on arrive ici et en fait, on l'a déjà oublié. Tu fais le top, il faut que tu joues dans l'axe des boulots orange. T-Shot parfait. Il m'a demandé si on pouvait lui trouver un petit endroit sur le parcours pour pouvoir héberger son anneau. Et que lui, derrière, le dit, c'est qu'il s'en occupe tous les jours. Il vient trois fois par jour s'en occuper. Donc, il a son petit carré. Il a même un box. Parce qu'il y a des riverains qui se font aussi. Un riverain notamment qui l'a fortement aidé pour pouvoir financer ça. Donc, on a un anne qu'on a accueilli, adopté. Ah, génial. Alors, ça fait l'air des enfants de l'école de golf. Mais c'est sympa. C'est co-responsable. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, de remède miracle. Nos green keepers sont des bons druides étant en Bretagne. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore la bonne potion pour pouvoir arriver au zéro produit phytosanitaire. Donc, nous, là, on est en conversion de flore. On change notre sol, on va dire, notre graminée sur les green. Et en fonction des moments de l'année. C'est-à-dire qu'en début de saison, fin de saison, on va plutôt mettre une graminée qui est une agrostis. Qui va répondre à un climat plutôt océanique. Ouais. Et là, actuellement, donc là, il y a une dizaine de jours maintenant. On a les green qui, ça commence à peine à germer. Mais ça travaille bien. On a mis une agrostis qui est plutôt, voilà, qui résiste beaucoup plus fort aux fortes chaleurs. Qui est moins gourmande en eau. Et va éviter, du coup, le développement de maladies, de champignons. Parce que c'est ces fameux champignons qui nous amènent, malheureusement, à faire des traitements curatifs avec des produits phytocerniques. Après, il n'y a pas que ça à faire. Il faut continuer à travailler ces greens en profondeur, en surface et avec des opérations mécaniques. Ouais. Mais bon, après, c'est peut-être un petit peu trop technique. Et puis moi, je l'avoue, je le reconnais, je m'y intéresse fortement. Mais j'ai un greenkeeper qui s'y connaît 100 fois mieux que moi. Et que j'adore écouter sur le sujet parce que je trouve ça très passionnant. Et puis, là, on va aussi de notre futur de ce sport. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à des années-lumière de m'imaginer ce qui va se passer tout cet été avec cette actualité. Arroser aussi les greens, les zones autour des trous. Mais en période de sécheresse, ces autorisations interrogent et font polémique. Plusieurs élus ont réagi, comme Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Dans les arrêtés anti-sécheresse, il y a une dérogation pour permettre d'arroser les greens de golf. Alors qu'on appelle à la sobriété, les pratiques des plus riches sont protégées. Alors qu'en fait, la gestion de l'eau est bien plus vertueuse que ce que l'on imagine. C'est ce que nous fait découvrir l'Isian. Sur le sujet de l'arrosage, par exemple. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est qu'il y a des golfs qui sont irrigués grâce à des eaux de réutilisation d'eau usée traitée. Oui. Donc de station d'épuration. Et Badède, en fait, a été construit à côté d'une station d'épuration. Et donc les eaux usées de cette station servent à irriguer. Alors c'était des bassins de décantation. C'était un système un petit peu archaïque et qui a eu ses limites, on va dire, d'un point de vue qualité d'eau. Donc c'est un système que nous, on a arrêté avec cette station il y a un an maintenant. Non, oui, tout juste parce que c'était début juillet de l'année dernière. Et maintenant, on est rattaché à une autre station d'épuration qui est à 2,5 km, qui nous amène de l'eau en plus grande quantité, mais de bonne qualité. Mais surtout, on n'utilise pas d'eau potable et encore moins de ressources naturelles. On avait un forage sur le parcours, on l'a toujours, on va le conserver. Par contre, aujourd'hui, on n'utilise pas ce forage alors qu'on est en pleine canicule depuis une semaine. D'accord. Mais en fait, on a cette nouvelle ressource qui nous permet... Le but, c'est vraiment d'avoir un cercle vertueux. Exactement. Petit spot, on va se retourner. Allez. On est en haut du trou numéro 13, on est à côté du green numéro 13. Donc avec un des deux bassins qui est sur ce trou, qui est un des bassins qui nous permet d'irriguer le parcours. Et puis ça s'est arrivé finalement quand on le joue ce trou aussi avec des pins tout autour. Là, on n'a pas de chance, mais on a des rodons d'un dron aussi. La terrene, là, je pense qu'ils ont pris un petit peu. Oui, oui. Et là, c'est une nouvelle partie. Exactement, qui les mette un peu plus dans les pins. Sauf que quand tu as une bonne carte, que tu avais mot 13, mais que tu avais au départ du 14. C'est la main corner. Exactement. C'est un régal pour moi de vous emmener découvrir le golf sans oeufs de Baden avec Lilian. En gros, tu sens le gars qui est passionné de golf, qui est passionné par son métier, qui est passionné par la région dans laquelle il est, qui est passionné du golf du Morbihan. Le golf du Morbihan, sous 35 degrés, on est en pleine canicule. Ce n'est pas forcément évident. Et je profite de ces petits instants d'ombre. Parce qu'au final, ça tape. Et d'odeur. Exactement. On n'a pas la vidéo, mais d'odeur. C'est un repère de marin. Entre l'entrée du golf et le clocher de Baden, ça leur donne un alignement. Exactement. On sort de 2.0. Avec 2 plans d'eau, un qui est un petit peu frontal, un autre qui est latéral. Pour avoir une chance d'aller choper le green, il faut quand même voler un minimum de 160 mètres. Et puis parfois, on peut aussi enrouler trop à gauche. Ben voilà. Là, 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 il regarde trop en un. Non. Tu ne vas pas faire un 3 en 1 sur un mauvais coup. Le golf est frustrant pour beaucoup de golfeurs. Le golfeur s'autofruste, se fait mal au cerveau. À coup de toutes les petites imperfections entre le pouvoir de l'intention et l'exécution, les petits décalages, toutes les petites imperfections que tu as dans ton coup, te frustrent en tant que golfeur moderne. J'aime bien ce terme que tu utilises, frustration. Parce qu'en fait, je l'utilise de temps en temps pour blaguer avec certains clients et aussi les encourager. Parce que je leur disais, mais en fait, le golf, c'est de la frustration positive. Qu'est-ce qui vous fait revenir au golf ? Il y a le wow, le coup de golf où j'ai fait wow. Mais il y a aussi également cette frustration de ne pas être régulier ou ne pas avoir reproduit un coup que vous avez pu faire la veille qui était magnifique ou le trou précédent ou même le coût précédent. Et finalement, cette frustration dit, je peux y arriver, je sais que je sais le faire. Et du coup, je vais aller travailler et je vais m'efforcer de me donner les moyens de le réussir la fois d'après. Et c'est en ça que je parle de frustration positive. Et c'est très développement personnel, je reviendrai là-dessus. Je vais faire une série de vidéos sur la pensée positive, sur le pouvoir du cerveau, sur plein de choses. Mais en attendant… Tu as un birdie à peuter. Plus fort ! Il n'est pas sorti ! C'est quoi cet instinct ? Non, puis là, il ne sort pas du tout, du tout, du tout, du tout ! Le drapeau, il est tout au fond là ou dans le… Oh là 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 ! Tu veux le taper celui-là ? Allez, vas-y ! Allez, je vais le taper avec toi ! Alors là, l'idée, c'est de s'appuyer un petit peu à gauche, vers l'ombre, tu vois ? D'accord ! Parce que tu le vois bien, ça tourne légèrement à droite, et finalement, si tu restes sur la partie droite, tu vas te refermer pour attaquer le green. Ok, alors que l'ouverture est vraiment à gauche. Il faut vraiment s'appuyer là, à gauche, voilà. Oh là là, mais j'adore ! Elle n'est pas morte, elle est en jeu ! Mais il y a un coup de golf ! Ouais, elle est bien ! Je ne vais pas le toucher du siècle, mais en termes de… Je ne sais pas où je la touche ! Mais en termes d'endroits où elle va aller se mettre, je t'ai ouvert l'axe ! Quand j'ai des golfeurs qui viennent râler contre les taupes, je sais que visuellement, ce n'est pas tip top ! Malgré tout, ça veut dire que tu as un sol qui est sain et qu'il y a de la vie ! Mais c'est ça ! Et que ce n'est pas plus mal en fait ! Donc tu vois, quand je vois ça au bout du départ, c'est vrai que ce n'est pas top ! Par contre, on voit très clairement que c'est frais d'aujourd'hui ! Parce que celles qui datent d'il y a plus longtemps, Généralement, les jardiniers ont fait le nécessaire pour que ça ne se voit pas ! Et voilà ! Mais bon ! Allez, moi je vais ramasser la mienne ! Je dois reconnaître que tu étais méli ! C'est vrai que moi ! Alors, c'était Scramble prévu ! On va jouer de là-bas à Londres ! Tu vas avoir, sur l'arrivée du green, dans le prolongement de cette butte que tu as à gauche, un bunker ! D'accord ! En soi, déjà, si on arrive jusqu'au bunker, ce n'est pas bien grave ! D'accord ! J'ai des balles dans le ciel ! Alors ça, c'est... C'est ferme ! Ce n'est pas du sable ! C'est un bout de green ! C'est pas un... C'est pas... C'est pas de bobo ! Si, si, moi je me satisfais de mon coup là ! Bah tu verras, tu seras... Parce qu'elle roule ! Elle roule, tu seras à bord de green à droite, mais elle ne sera pas si mal ! Elle est là-haut en tout cas ! Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule ! C'est pas le toucher du sec ! J'étais en train de me dire exactement ! C'est faire le part sur ce trou, sans sortir un vrai coup de golf ! Tu crois que c'est possible ? Ah, joli ! Ah, elle fuse, elle fuse, elle fuse ! Mais c'était pas à redonner ! Oui, oui, oui ! Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'élément de tonte ! Ah ! Tu vois, la tonte n'est pas top ! Je marche ici ! Je crois que je suis détrempé ! Tu dis ok, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu cherches la roseur ! Tu vois une découpe ? Ah, pépin de... Donc là, tu vois, je sais que demain, je vais voir mon greenkeeper ! Ouais ! Je vais dire, il se peut passer un truc au 17 ! Il va me dire, si, si, j'ai une petite case, mais elle est réparée et tout ! Je le vois bien ! D'accord ! Les jardiniers, ils sont intelligents, c'est que... Ils ont cette problématique-là, à cet endroit-là du green ! Ouais ! Ils évitent que ça soit une zone de jeu ! Tu vois, ils vont mettre le drapeau à un autre endroit, qui n'est pas du tout dans la ligne ! Comme ça, finalement, on laisse reposer, on se laisse une chance de réparer ça ! Et t'es greenkeeper, son joueur ? Alors, j'ai quelques gars, ouais, qui jouent au golf dans l'équipe ! Ouais ! D'accord ! Qui jouent au golf dans l'équipe ! Après, j'ai un greenkeeper qui a des notions de jeu ! Après, moi, j'essaye de transmettre, hein, de la manière la plus humble possible, mes connaissances de joueurs, des visions d'un parcours ! Après, sincèrement, à 90%, il a mon greenkeeper à toutes ces données-là ! Ouais ! Mais après, c'est, ouais, des petits échanges sur des courbes, des zones de retombées de balles ! Euh... Parce que, tu vois, parfois, on peut avoir un bosquet à une retombée de balles ! Ouais ! Alors, il est peut-être très beau, mais pour autant, il va ralentir le jeu ! Donc, ce qu'on va demander, c'est un élagage ! Ah ! D'accord ! On va couper, mais on va l'élaguer ! Ouais ! On va perdre beaucoup moins de temps à chercher les balles, à fluidifier le jeu ! Puis, permettre aussi aux golfers de pouvoir se recentrer sans avoir à perdre une balle ! Enfin, voilà ! C'est en ça, plus que j'amène mon œil ! D'accord ! Après, sincèrement, sur le reste, j'ai une très bonne équipe ! Et donc, là-dessus, comme je l'ai dit, 90% des choses, si ce n'est pas plus, sont faites naturellement ! Je fais toujours des dédicaces aux Green Keepers, parce qu'en fait, ce terrain de jeu, on ne l'aurait pas sans leur boulot ! Non, non ! On ne l'aurait pas ! Exactement ! Il faut être aussi un peu reconnaissant vis-à-vis d'eux, même si ça reste leur travail ! Quand on est sur des parcours, et c'est le cas ici, avec beaucoup de monde, nous, on essaye de trouver des astuces pour que le travail soit le plus confort pour eux, pour qu'ils puissent avancer et bien faire les choses ! Et vraiment accepter leur présence, parce que, quand ils sont quelque part sur un parcours, ce n'est pas pour embêter les golfeurs ! Moi, je le dis à la caméra, je vous aime les Green Keepers, parce que c'est grâce à vous et votre travail que j'ai un terrain de jeu, comme ça, de pensées positives et d'instants présents et de tout bonheur que ça peut procurer, que d'aller se balader dans un golf, la balade, elle est intérieure, mais le décor est lié à leur boulot ! Donc, merci ! Merci ! Tu vois ces arbres que tu as, après le plan d'eau, que ce soit à droite et à gauche, ils ont été plantés ! J'ai une photo dans mon bureau, les arbres font ma taille, il y a 33 ans ! Donc là, t'as un petit bacti sympa ? Allez, claque-la nous, celle-ci, là ! Elle a été tapée, elle était bien touchée ! Elle a été tapée, celle-ci, là ! Elle était bien touchée ! Et bien voilà, cette vidéo est terminée ! J'espère que ce reportage t'aura plu ! Si tu veux contribuer à faire ressortir cette chaîne des nimb de YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ! Je suis heureux de savoir comment ça se passe dans ton golf ! N'hésite pas à me le dire dans la zone de commentaires ! Et puis, je te propose la prochaine vidéo, elle est prête ! Et bien, on ira à la découverte du golf de Ruiz-Skervert avec Maxime, son directeur ! Et là, on ira répondre à la question, quel rôle le golf peut-il jouer dans son écosystème ? Et pour la biodiversité, j'ai découvert des trucs absolument fabuleux ! Et j'ai hâte de te présenter cette prochaine vidéo ! N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater ! Et puis, je te dis à très vite sur la chaîne Je vous emmène golfé ! A plus ! Salut !